En disant nous n'avons pas eu le temps de nous préparer, on ne savait pas à quoi on s'attendait, etc. Et c'est la raison pour laquelle on insiste ici sur le fait, quand on dit malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO. L'UNESCO avait demandé à chacun de fourdir ses armes, de faire tout ce qu'il fallait pour que cette discussion fût concluante. Et vous voyez, tout est de cette veine. Par conséquent, la vérité blanche que vous voulez, elle a sonné dans ce document. Mais vous ne lisez même pas, il faut prendre connaissance déjà de toute la littérature scientifique qui existe dans ce domaine. Nous avons provoqué une rencontre au niveau le plus élevé et les résultats sont palpables, les voilà. Ce que vous attendiez, vous l'avez sous les yeux, lisez le demain. Mais même si on n'avait pas ceci, et c'est ça moi qui m'inquiète, parce qu'il vous aura fallu que nous ayons réduit à l'inconséquence des théoriciens idéologues européens qu'eux-mêmes l'avouent dans une certaine mesure comme dans ce document, pour que vous puissiez nous faire une opinion. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Et si nous ne savons pas nous émanciper d'une telle situation par nos propres moyens, mais qu'il n'y a pas de salut, à ce moment-là, la question que vous me posez, vous y avez répondu, parce que vous avez répondu par les actes à l'infériorité, donc vous avez en quelque sorte prouvé ou supposé l'infériorité du monde noir, puisque la vérité doit lui venir de l'autre camp. Il faut faire attention. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, mais je serais déçu que ferions-nous dans le monde s'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle. Mais il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre. Parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent, plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut, justement, que votre saccacité intellectuelle aille jusque-là. Alors, donc, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à peu près à la même. Les blancs vous nient, ils ne vous ont pas encore répondu. Nous sommes donc dans le cirage, nous sommes dans le vague, nous sommes dans la brume. Non. Ce que j'ai dit un peu dans la préface d'Openga, c'était cela. C'est-à-dire que par la connaissance directe, l'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité en prenant des mesures conservatoires jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la super-serie s'est finie. On n'a plus affaire à des enfants ou à des nouveaux-nés. Mais c'est à la fois une réaction intellectuelle, une réaction culturelle. Ça demande la mobilisation de toutes les capacités de l'être. Un être qui, abstraction, faite de son aliénation, a les mêmes capacités que n'importe quel autre être. Alors, vous me demandez. Moi, je n'ai jamais... Vous voyez la phrase... Bon, alors, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et là, bon, alors, c'est excellent. Excellent. Je fais cette introduction pour revenir sur la visite de M. Mélenchon. C'est le franc-maçon, le plus grand... Excusez-moi. Le plus grand démagogue des hommes politiques français. Donc, il a effectué une visite au Burkina Faso. Je crois que c'était le 21 juillet 2021. Aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet 2021. Je me présente sur le net. Je me surnomme Djoubian. Djoubian sur le net. Donc, je me définis comme étant spécialiste de la France, accessoirement. Je suis un panafricain convaincu. Donc, je fais cette vidéo pour revenir justement sur la visite de ce démagogue, de ce... Comment dire... Écoutez, quand on parle de démagogie en politique, M. Mélenchon, il détient l'un des prix les plus élevés. Alors, je vous parle en tant que spécialiste de la France, hein, accessoirement. Bon. Ce monsieur, qui est-il ? Eh bien, il a gravi tous les échelons sur le plan politique. Il a eu des mandats de député là où, naturellement, il est député au Parle-Bourbon, à l'Assemblée nationale française. Il a été sénateur. Il a été député européen. Il a été conseiller municipal. Conseiller municipal. Voilà. Donc là, je vais essayer de recapituler un petit peu à prendre fin de mon commentaire. Franck-maçon, hein. Son grand-père et son père, ils étaient Franck-maçons. Donc, lui, bon là, c'est la continuité. Donc, un jour, je l'ai écouté comme ça, il était interviewé sur France Info, et il a dit que la Franck-maçonnerie était la religion de la République. Vous comprenez ? Pour moi, ça a été un choc. La Franck-maçonnerie, selon M. Jean-Luc Mélenchon, c'est la religion de la République française. Voilà. Alors, parce que je dis, j'ai montré chez Cantadiop pour dire que les frères, ils n'ont peut-être pas assez de récule, mais comme on est à l'ordre d'Internet, il y a beaucoup moins d'excuses. Vous comprenez ? Donc, moi, le souhait que je formule, c'est de dire que suite à la visite de ce monsieur, vous avez invité, vous connaissez, vous n'êtes pas intéressé à son passé, parce que si vous vous intéressez à son passé, vous n'auriez même pas accepté son invitation, enfin, l'invité. Les choses sont claires. Même si on dit oui, mais c'est organisé par ses collaborateurs. Non, vous refusez, parce que M. Mélenchon a participé, puisqu'il était, c'est un Mitterrandien. Vous comprenez ? Il a travaillé à Mitterrand, et donc l'assassinat de Thomas Sankara, il a une responsabilité. Vous imaginez ? Non, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc, avant de faire cette vidéo, j'ai tenu à montrer Cheikh Antadio, qui est pour moi la référence absolue sur le plan intellectuel, sur le plan culturel. Voilà. C'est le plus brillant, c'est un intellectuel. Je ne parle même pas africain. Il a cassé toutes les cloisons, là. Toutes, j'allais dire, générations, ou toutes, ethniques confondues. Que tu sois américain, que tu sois européen, que tu sois asiatique. Il a balayé tout le monde. Les choses sont claires pour moi. Vous voyez ? Et comme on est à l'heure d'Internet, vous avez matière, vous avez le temps d'aller regarder tout ça sur Internet, sur YouTube, voilà. Il y a ses discours, il y a ses conférences. Voilà, là, il était à Niamey, je crois que c'était en 1987. Quelque chose de son que ça, si je ne me trompe pas ? À Niamey, ou en 84, s'il vous plaît. Excusez-moi. Mais en tous les cas, c'était à Niamey, et c'est une conférence qu'il a tenue, sur un barterre d'étudiants et d'intellectuels, là-bas. Très, très brillant, le monsieur. Total respect. Tout le temps, de toute façon, je le cite très souvent, lui et Aimé Césaire, sous mes références absolues. Comprenez ? Bon. Alors, donc, je disais quoi ? Que Jean-Luc Mélenchon, en fait, il est membre du Parti Socialiste, et c'était depuis 1976. Il est élu successivement comme conseiller municipal en 1983. Alors, il est conseiller général de l'Essonne, sa région parisienne, en 1985, et il est élu sénateur en 1986. Bon. Il dit qu'il ne croit pas à l'avant-gardisme. Voilà, ça, c'est un de ses propos que j'ai récupéré dans une interview qu'il a donnée. Il ne croit pas à l'avant-gardisme. Donc, à la limite, quelqu'un comme Thomas Sankara, dans sa démarche, il a dit que c'est le contraire, parce qu'il était avant-gardiste, justement, Thomas Sankara. Bien entendu. Vous voyez ? Donc, ce monsieur, quand je vous dis qu'il est démagogue, je parle en connaissance de cause. C'est clair. Donc, je dis, vous pouvez maintenant soit m'inviter, moi, ou inviter des gens qui vont apporter, justement, toutes les contradictions, tous les démentis de M. Mélenchon, là, qui est venu en visite là-bas. Il faut respecter la mémoire de Thomas Sankara. Et parce que ce monsieur a participé, j'allais dire, de loin. En tout cas, c'est Mitterrandien qui a donné l'ordre qu'on assassine Thomas Sankara. Alors, je vais vous dire, je rappelle, je suis déjà dit en passée, Thomas Sankara a été assassiné avec le concours, premièrement, Mitterrand, deuxièmement, Jacques Chirac, troisièmement, Oufouette Boigny, le père de la France-Afrique. Vous comprenez ? Et puis, en dernier ressort, on va dire Blaise Compaoré. Vous comprenez ? Et puis, on va descendre encore, peut-être, Gilbert Dien-Dierré. Bon. Donc, les choses sont claires pour moi. Il faut arrêter la langue de bois, il faut arrêter de se mentir à soi-même. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, c'est bon, quoi. Moi, je suis un être humain, et le minimum, c'est l'intelligence. Le minimum, c'est l'honnêteté. Très longtemps, il faut aller faire autre chose. N'importe quoi. Voilà. Donc, je poursuis. Donc, il est militant socialiste, mitterrandiste, voilà, de 1976 jusqu'en 1986. J'ai dit tout à l'heure que son père et son grand-père, ils étaient francs-maçons. Voilà. Donc, pour vous dire, parce que toute l'intelligence africaine, ils sont tous, comment dire, cooptés par la franc-maçonnerie. Des ridicules comme ça. On est au XXIe siècle. À un moment donné, il faut prendre du recul. On a suffisamment d'éléments. Et vous voyez, j'ai fait exprès de montrer chez Cantadiop, là, cet interview que j'ai pris. Parce qu'en fait, dans l'interview, dans les années 84-87, là, quand il était interpellé là-bas lors de la conférence, il y avait des frères dans la salle qui lui ont dit « Oui, quel est votre point de vue ? Enfin, que pensent les Blancs, les Français, là, en l'occurrence, sur vous, votre démarche scientifique et tout ça ? » Mais il les a mis à leur place en leur disant « Mais non, mais arrêtez le complexe, arrêtez l'aliénation. » À connaissance égale, la vérité triomphe. Dixit, chez Cantadiop. À connaissance égale, la vérité triomphe. Voilà. N'importe quoi. Qu'est-ce que je poursuis encore ? Donc, en mars 2000, à 2002, il participe au gouvernement de Leonardo DiCaprio, vous comprenez ? Lors de la cohabitation, justement, avec Jacques Chirac. Comme ministre délégué à l'enseignement professionnel. En 2012, il est candidat à l'élection présidentielle, voilà, sous l'étiquette des communistes. Front de gauche, compagnie. En 2017, aussi, il crée, en créant son fameux « France insoumis », là. Ils sont insoumis vis-à-vis de qui ? Ils sont insoumis vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est tout. Ils ne sont pas insoumis vis-à-vis de l'oligarchie française. Les choses sont claires. Je vous parle toujours en tant que spécialiste de la France, accessoirement. Voilà. Les insoumis. Insoumis vis-à-vis de qui ? Pour qu'ils le disent, ils sont insoumis vis-à-vis de qui ? Et puis là, lors de son intervention, là, quand il était au Burkina, il dit que, voilà, comment dire, il a été invité pour venir, maintenant, défendre la francophonie. Enfin, en tout cas, le fait qu'il y ait le sentiment anti-français. Et puis, en même temps, il a la casquette de défendre la francophonie. Je reviendrai, je termine là, rapidement. Élu député en 2017, voilà, dans cet actuellement-là, il est, il est membre de la commission des affaires étrangères. Attention, attachez vos ceintures. Ah oui. Monsieur Mélenchon est membre de la commission des affaires étrangères. Parce que, vous savez, chaque député en France qui siège au Palais Bourbon, à la Sérieure nationale française, eh bien, il y a des commissions. Et donc, il y en a qui font partie des commissions culturelles, commissions de défense. Et lui, c'est les affaires étrangères. Maintenant, la jeune génération avec qui ils travaillent, eh bien, ils disent que dès qu'ils ont été élus en 2017, voilà, ils ont soumis un projet, une proposition en tant que parlementaire pour ouvrir l'enquête sur l'assassinat de Thomas Sankara. Mais il sait tout, monsieur Mélenchon, sur l'assassinat de Thomas Sankara. Il sait tout. Il est mitterrandien. Comprenez ? Il sait tout. Donc là, c'est de la démagogie, c'est du cynisme. C'est du cynisme, Jean-Luc Mélenchon. Comprenez ? Franc-maçon de première classe. Au début, quand on l'interrogeait il y a quelques dix ans, il était très, comment dire, agressif. Maintenant, après, il s'est détendu. Et quand il s'est détendu, je vous dis, il passe sur France Info, vous avez des images là encore pari sur Internet. Il dit, et je répète, parce que moi, ça m'avait choqué à l'époque. En même temps, j'étais très content parce que je dis, moi, je ne supporte pas le rendre de bois. Donc, quand tu parles vrai, voilà, je suis preneur. Donc, il dit, la franc-maçonnerie est la religion de la République. C'est énorme. Que dis-je ? Donc, voilà. Là, vous voyez, on est au taquet là. Bon. Maintenant, pour revenir sur mon commentaire comme d'habitude. Ben, écoutez. En fait, M. Mélenchon, il dit qu'il vient en Afrique, voilà, il est allé au Burkina Faso. D'une part, pour venir comme ça défendre la francophonie, voilà. Et puis, d'autre part, le sentiment anti-français qui règne en Afrique depuis quelques années. Alors, soyons sérieux. Tous les Français qui vivent là-bas, en Afrique, hein, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Gabon, en République centrafricaine, qu'est-ce que je n'ai pas encore oublié, au Tchad, au Niger, qu'est-ce que je n'ai pas encore oublié. Bon. En gros, vous avez compris, hein, les pays, zone francophone, la zone des aliénés, comme je dis d'habitude, la zone des complexés et la zone des corrompus. Bon. Eh bien, il y a un seul Français, pour l'instant, que j'ai vu, qui habite au Sénégal, qui a fait une vidéo, pour dire qu'il n'y a pas de sentiment anti-français. Parce que lui, il va casser des occupations sans problème. Voyez ? Donc, quand M. Mélenchon vient là-bas le 21 juillet pour dire qu'il est venu pour essayer de, comment dire, apporter des explications de test, ou sécher à comprendre, ou en tout cas faire avancer le débat sur le sentiment anti-français, mais je dis, mais ce monsieur est très dangereux, sachez-le, il est très dangereux, il est même plus dangereux, je vais vous dire, que les militaires de Barkhane, là, vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'il travaille votre état d'esprit, comment dire, votre état d'esprit, oui, il broie votre esprit, votre pensée, et c'est ce que dit le grand monsieur, le grand intellectuel, Cheikh Antadiop. Là, vous pouvez reprendre sur Internet, vous tapez la conférence au Niger, vous allez voir ce qu'il dit, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai toujours le plaisir de l'écouter et de réécouter, parce qu'il y a tout dedans. Et je dis maintenant, tout ce qui nous reste, c'est de les mettre en application. Tout ce qui nous reste, c'est de mettre en application les discours, les interviews de ces grandes personnalités-là. Cheikh Antadiop, comment dire, j'allais dire Moudibou Keïta, bien entendu, le père de l'indépendance malienne, comment dire, Kwame Mkrumah, toutes ces personnalités africaines, ils ont déjà tout dit, mais il faut maintenant les mettre en application. Oh là, comme on a à la tête des pays, des corrompus, des aliénés, j'allais dire des bidasses, des soldats de la France-Afrique, pour servir les intérêts français, c'est pour ça qu'on en est là. Maintenant, la nouvelle génération, il faut prendre les choses en main. Voilà. Et donc, quand il va au Burkina Faso, j'espère d'ailleurs qu'ils n'ont pas passé ça à la télévision, j'espère, mais j'ai quand même l'impression qu'ils ont dû passer à la télévision, alors que ça ne mérite pas. Mais bien entendu, il est qui, lui ? Il est député. Mais dites-moi, est-ce qu'il y a des députés africains, francophones, là, qui viennent en France pour rencontrer M. Mélenchon et s'est montrés sur l'échelle française ? Mais ils ont un mépris pour nous, donc il faut rendre la monnaie. On est au 21ème siècle, à un moment donné, il faut arrêter. C'est difficile, hein. Bon, le boulot que nous faisons, justement, c'est pour avancer par rapport à ça. Vous comprenez ? Donc, il a été reçu par le président du Burkina, alors que j'ai dit, bon, mais il aurait pu le faire recevoir juste par son conseiller. Mais c'est tout ! Et c'est là où Kagame se distingue, bien entendu. Bon, alors, il y a quoi encore ? Il a été reçu, lui-même, il l'a dit, par le président de l'Assemblée nationale du Burkina. Et puis, il a été visité, voilà, le mémorial Thomas Sankara. C'est là où j'ai dit, mais c'est la totale. C'est-à-dire que le criminel revient sur les lieux du crime. On est clair, hein, là-dessus. Je suis clair, là-dessus. Vous comprenez ? Bon, il a tenu une conférence, donc, à l'université là-bas, à Ouagadougou. Et la salle n'était pas très pleine, hein, mais en tout cas, ceux qui étaient présents, eh bien, ils étaient prêts à en découvrir avec lui. Sauf que, ceux qui invitaient Mélenchon, ils ont mis toutes les précautions. Mais malgré tout, quand même, les frères, ils y ont été. Parce que j'ai écouté, hein, et j'ai vu qu'il y avait une envie d'en découvrir avec lui. Mais qu'est-ce qu'il dit, le gars qui a le micro, qui donne la parole ? Il dit, voilà, chaque intervenant a 30 secondes. Écoutez bien, vous allez prendre le temps, hein, après d'avoir regardé ma vidéo. Vous allez regarder tranquillement. Vous voyez, j'ai envoyé le lien, là. Ils ont 30 secondes pour poser des questions directement à M. Mélenchon. Pas de commentaire. Il a fait une mise en garde, vous comprenez ? Bon, ça n'a pas empêché que les gens, ils ont quand même exprimé leurs sentiments. C'est très intéressant. Mais c'est pour vous montrer. En fait, on essaie de mettre toute la garantie comme ça pour mettre à l'aise M. Mélenchon. Il n'était pas à l'aise, d'ailleurs. Même s'il se veut grande gueule et tout. Mais je suis désolé. M. Mélenchon aurait pu ne pas être mitterrandien et puis combattre, j'allais dire, la France-Afrique. Là, je suis partant. Mais ce n'est pas le cas. Il fait partie, il est un des soldats de la France-Afrique. Bien entendu. Non, mais attendez. Quand on a assassiné Thomas Sankara, M. Mélenchon est au courant. Il connaît tout le dossier. Là, il fait semblant, il fait mine. Comme s'il découvrait avec tout son baratin. Mais ça, c'est très français. Lui, parce que lui, c'est un beau parleur, M. Mélenchon. Vous voyez ? Donc, lors de l'intervention, il y a par exemple un étudiant qui a fait une observation très, très juste. Il a dit, bon, écoutez, vous venez de défendre la francophonie. D'abord, nous, en tant qu'Africains, aujourd'hui, au XXIe siècle, on veut faire le bilan. Pour savoir qu'est-ce que ça nous a apporté depuis la mise en place de ce concept-là, francophonie. Bon. Première question. Deuxième question. Je me suis dit, mais si vous dites que vous faites la démarche vers nous, les francophones, nous, les Africains, mais pourquoi vous ne sortez pas de l'Union européenne et de créer, justement, une monnaie francophone ? Là, en l'occurrence, qu'on utilise tous le franc CFA. Mais ça, franchement, cet étudiant-là, je l'applaudis. Franchement, parce que c'est très, très pertinent. C'est pertinent, son observation. C'est clair. Il dit, voilà, si on est sérieux, si on est honnête, la France quitte l'euro. Et puis, la France vient utiliser le franc CFA comme les 15 pays, y compris les Comores, qui utilisent le franc CFA. Mais ce n'est pas le cas. On est plutôt dans l'escroquerie morale la plus forte et l'escroquerie matérielle la plus forte, à savoir que chaque année, la France récolte 440 milliards d'euros grâce à l'usage du franc CFA et tout le reste. Vous comprenez ? 440 milliards. Ça, il faut bien le retenir, 440 milliards d'euros. Mais c'est énorme. Et donc, tout ça, c'est fait que des gens comme Mamadou Koulibaly, le professeur Mamadou Koulibaly, qui a écrit des bouquins depuis des dizaines d'années, pour expliquer qu'à un moment donné, il va falloir faire l'audit sur l'usage de cette monnaie-là. Mais c'est clair. Faire toutes les expertises possibles pour savoir combien d'argent on a pris aux Africains. les manques à gagner dans les économies africaines, dans les budgets des différents ministères, différents gouvernements qui se sont succédés depuis la création de cette monnaie en 1945, en décembre 1945 par le général de Gaulle et tout ça clique. Vous comprenez ? Donc, le FREC a posé cette question, c'est vraiment très pertinent. Or, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, évidemment, par moments, il bottait en touche. Parce que quand il était mal à l'aise, il dit, « Oui, je ne viens pas en tant que président de la France, mais en tant que Jean-Luc Mélenchon. » Donc, ferme ta gueule et puis prends ton avion et reviens ici. On a besoin de toi ici pour essayer de continuer ton baratin. Et puis, il y a d'autres frères qui ont posé cette question sur le franc CFA, notamment, et puis d'autres sur les bases militaires. Mais, évidemment ! Non, mais, je tiens à rappeler quoi ? Je tiens à rappeler que, quand je dis qu'il est démagogue, j'ai tellement... Bon, là, la vidéo, je ne peux pas tout déballer, parce que je vais me mettre une heure, deux heures, non. Mais comme j'ai peu de temps, donc j'ai dit qu'il faut se rappeler. Là aussi, pareil, vous allez pouvoir retrouver ça sur Internet. Mais ce Jean-Luc Mélenchon, en fait, il y a quelques années, je crois que ça devait être en 2012-2013, il était allé à, comment on appelle ça, à un rassemblement des pros babots, voilà. Et il est interviewé, et puis quand il s'exprime, il dit que lui, il ira chercher le président Laurent Babot, là-bas, à la CPI. Moi, déjà, quand j'avais entendu ça, à l'époque, j'ai dit, non, non, mais c'est un démago. Vous prenez attention à ce monsieur-là. C'est un démago. Et ça s'est vérifié. C'est-à-dire que la libération du président Laurent Babot n'est pas du fait de Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon, il n'a même plus jamais parlé de ça. Et là, regardez, même à la libération du président Babot, il faudrait être curieux pour savoir quels sont les rapports. D'ailleurs, je dis que, là, le moment est venu de faire le bilan définitif, le bilan entre les rapports entre la France et l'Afrique. À un moment donné, vous avez fait plein d'études, là, les diplômés, là. Voilà, comme dit un frère, je vais comprendre définitivement ce qu'il m'a bien précisé. Il n'est plus intellectuel. Il dit que c'est un des diplômés, parce que là, objectivement, c'est vrai. Mais par contre, il est quelque chose d'autre chose. Voyez ? Donc, vous, les diplômés, là, vous faites quoi ? On a suffisamment de recul, là. Il y a des frères, là-bas, dans la salle, qui sont allés à la conférence de Jean-Luc Mélenchon, qui étaient prêts à en découdre. On leur dit qu'ils ont juste 30 secondes. N'importe quoi. Franchement. On est en 2021, les gars. Il faut tenir compte de ça. Et que, par conséquent, ce démagogue, là, il ne faut pas lui dérouler le tapis rouge. Ce qui a été le cas. Quand j'ai vu qu'il était reçu par le président du Burkina, je ne m'ai pas dit que... N'importe quoi. Toujours dans l'aliénation. Voilà. Le complexe. C'est incroyable. Donc, moi, à ma manière, en tant que citoyen libre, en tant que pan-africain, voilà, je fais cette vidéo, là, pour apporter mon témoignage, et lui dire que ce monsieur, il ne fallait pas le laisser parler au Burkina Faso, parce qu'il est pro-Mitterrand. Et c'est Mitterrand qui a assassiné le capitaine Thomas Sankara. Donc, les choses sont claires. Les choses sont claires. C'est incroyable. Il est là, tranquillement. Il est en train de s'exprimer. Alors que dans son fort intérieur, il sait très bien qu'il est responsable. Directement ou indirectement. Mais en tout cas, il est responsable. Parce qu'il y a des Français dont on pourrait dire qu'ils n'ont rien à voir. Mais M. Mélenchon, il fait partie de ceux qui sont au courant de la situation, de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Donc, pour moi, j'ai mis quelques jours là pour faire des vidéos, mais avant de reprendre, je me suis dit, c'était l'urgence, là, de faire une vidéo sur la visite de M. Jean-Luc Mélenchon, ce démagogue, là, de première classe, ce franc-maçon. Alors, on nous dit que, oui, quand il y a eu une perquisition dans ces locaux là-bas, la loge maçonnique, ils ont dit qu'ils l'ont enlevé, enfin, ils l'ont, je ne sais pas moi, écarté de l'homme. Moi, je n'y crois même pas. Parce que je dis, c'est un bon élève de la France-Afrique. Voilà. C'est un bon élève de la maçonnerie parce que les Français sont trop forts pour le déni. Ils sont trop forts pour vous embrouiller. Alors, là, ils ont l'expertise. Et moi, je vous dis, ça fait 38-39 ans que je vis ici, donc, alors là, je les connais. En long et en large. Alors, à ce niveau-là, ah bah oui. Bah oui, écoutez, au quotidien. Donc, les choses sont claires pour moi. Faites attention, prenez vos gardes et puis regardez surtout les discours, les conférences du professeur Cheikh Anta Diop. Il a tout dit. Il a tout dit. Donc, à partir de ce moment-là, c'est une chance formidable d'avoir Internet, de pouvoir maintenant s'approprier la pensée, les réflexions de ces grandes personnalités qui ne sont pas vendues comme beaucoup d'autres. À l'époque, c'était Senghor qui était vendu. Il faut le boigner également, naturellement. Parce que je vous rappelle toujours, je dis, Senghor, c'est le père de la francophonie et il faut le boigner, puis c'est le père de la France-Afrique. Voilà. Il faut boigner ses côtés économiques et politiques et puis Senghor, lui, c'est culturel. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, ceux qui font la continuité de ça, c'est des gens comme Tikenja. Voilà. C'est la branche culturelle de la France-Afrique. Alpha Blondie également. Voilà. Parce que je dis, comme on peut m'expliquer que Salif Keïta ait pris l'énergie et la force pour s'exprimer et dire à Ibeka, dégage. Et puis lui, Tikenja, il vit depuis plus de 10 ans au Mali et jamais il s'est exprimé comme l'a fait Salif Keïta. Alors qu'il est beaucoup plus jeune. Alors qu'il a une certaine notoriété. Donc voilà. Pour moi, tout ça, ce sont des vendus, ce sont des nègres de maison dans des blazes à Claudiciar. Ce sont des nègres de maison parce qu'ils ne prennent aucun risque. C'est comme ça que j'ai défini le nègre de maison, moi. Ah oui, si les choses sont claires et qui est-ce qui peut me démonter le contraire ? Voilà. Donc chers frères et sœurs, diffusez au maximum cette vidéo. Voilà. Pour montrer à tous les frères là-bas au Burkina Faso, en Afrique en général et au Burkina Faso en particulier, pour dire que c'était une erreur d'inviter M. Jean-Luc Mélenchon pour venir sur le mémorial de Thomas Sankara dont il est indirectement impliqué. Parce qu'il est mitterrandien. Les choses sont claires. Tout ne pas autre du pour moi. Ma religion, c'est la vérité et la justice. C'est clair. Merci à vous tous pour votre attention et puis partagez cette vidéo au maximum. Partagez au maximum, c'est très important. Voilà. Merci pour votre attention et puis à très, très bientôt. J'ai beaucoup d'autres vidéos à faire. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501